Bonjour à tous, j'ai reçu aujourd'hui un échantillon d'une batterie longue durée 2400 mAh qui fait coque pour un iPhone 5 ou 5S avec la certification Apple MFI, donc made for iPhone. On va procéder donc ensemble au déballage de celle-ci. Voilà la bête, donc voici la coque, la finition est en gris anthracite avec un petit bouton d'allumage et apparemment des petites LED, 4 petites LED pour indiquer l'état de la batterie. Alors visiblement j'ai un contour couleur fumée on va dire et une version translucide. On a également dans la boîte un petit câble micro USB et apparemment un petit adaptateur jack mâle vers femelle. et un petit manuel. On va y placer l'iPhone en ce qui me concerne le 5S. Donc on retire le petit cerclage. J'y place mon iPhone et je remets le cerclage. On va commencer par le haut je pense. Et voilà. On a bien une ouverture pour le flash et l'appareil photo. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés aussi loin, peut-être au niveau esthétique. Sur le dessous, l'emplacement pour le casque. la prise, enfin les boutons pour le volume et le verrouillage accessible. Un appui long pour allumer la coque. Et mon iPhone recharge. Il y a également donc deux ouvertures ici pour laisser passer le son. Car le son se trouve juste en dessous de l'iPhone. les deux haut-parleurs. Et donc il y a ces petites ouvertures pour laisser passer le son. Car en dessous, c'est complètement bouché. Un appui long pour éteindre la coque. Et l'iPhone ne recharge plus. Donc au niveau des dimensions. On ne double pas l'épaisseur de l'iPhone, mais presque. Sur la hauteur, on prend un bon centimètre. Et sur la largeur, pratiquement rien. Quelques millimètres. Donc au niveau du port pour l'écouteur, il y a un adaptateur qui est fourni. De manière à pouvoir passer à travers la partie basse de la coque et accéder au jack de l'iPhone. Et pouvoir mettre n'importe quel type de casque. Si je souhaite mettre le câble d'origine, ça passe également. tout juste. Et donc le rendu avec le contour fumé. Et en ce qui concerne la recharge. Donc j'ai juste à brancher le câble micro-USB fourni sur la coque. Donc l'iPhone recharge. Et la coque également. C'est bon. C'est bon.